salut à tous bienvenue sur la page citron pressé cocktail avec marcus moi même et le copain le plus gros youtubeur de cocktail de france la machine la maquina comme on l'appelle professeur titille ça va ou quoi ? ça va et toi ? bon alors déjà je ferai un précisé cette vidéo on aura l'air un peu à l'aise parce qu'on l'a fait déjà deux fois on l'avait déjà tourné mais comme je suis un peu un blaireau non c'est ma caméra je vous montre les images juste là c'était flou bon on recommence aujourd'hui on va se faire un cocktail mon pote avec du whisky du whisky jameson IPA ils ont fait une édition spéciale juste pour la en fait c'est une édition spéciale IPA donc vieillie en fût de bière donc ça c'est assez cool et du coup on va se faire un cocktail pour la saint patrick alors le cocktail hop on va le faire au shaker à la maison si vous n'avez pas de shaker allez regarder je vous mets le lien vers une autre de mes vidéos je vous explique ce qui peut remplacer un shaker toi tu as déjà fait un peu en galère de matos maintenant je vais le faire s'il te plaît ne fais pas je fais encore du whisky pendant deux ans mon shaker c'est un bocal de confiture ça fonctionne très bien on va commencer par 2cl de jus de citron vert on va mettre la même quantité donc 2cl de sirop d'orge à sirop d'orge à whisky c'est de toute façon en vrai sirop d'orge à ça va avec tout avec le crompe tu fais de bons trucs ouais t'as pas mal de petits quilles qui se font au sirop d'orge à ouais c'est sympa du coup voilà si vous n'avez pas d'idée de cocktail vous faites vos cocktails classiques vous faites tous les cocktails que vous connaissez mais vous remplacez le sucre de canne traditionnel par du sirop d'orge à vous allez voir ça va changer le gain ensuite on va rajouter notre whisky allez on est généreux on va en mettre 5cl j'attends la générosité allez comme il aime la générosité c'est lui qui l'a dit et ensuite on va finir avec du jus de pomme là on va en mettre 6cl whisky et pomme c'est vraiment mon truc tu peux leur dire le truc le mec je l'invite je lui dis ouais on va faire un cocktail et tout ça te dit les ingrédients ouais top 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 je lui mets les ingrédients et il me fait par contre le mec est allergique à la pomme ah oui c'est vrai et il te valide oh mais t'inquiète tous les ingrédients c'est bien je vais faire un avc pendant ta vidéo quand je croque la pomme et j'en suis le bon c'est con mais c'est vrai personne me croit mais c'est vrai là je la vois ça te ment c'est beau en tout cas si il fait un malaise ou si il est moche sur la fin de la vidéo ce sera ça pour tout je l'aurais prévu on va venir checker tout ça avec du glaçon c'est bien comment il s'éloigne on voit la confiance c'est vrai que tiens je vais passer un coup avec ça c'est vrai on s'en fout n'est pas chez nous on est aux bretelles blanches à animer Brévan chez Momo et il est là c'est pour ça que j'ai fait c'est vrai on s'en fout n'est pas chez nous et on filtre le tout dans notre verre on va faire une petite déco pour mettre sur notre verre ça va être très simple très simple ouais c'est très simple donc vous prenez une pomme vous allez couper comme ça une partie de votre pomme une joue une joue de pomme et on va venir couper des lamelles le seul truc c'est qu'il faut qu'elles soient régulaires elles sont assez fines voilà on enlève juste les deux extrémités et à l'aide d'un cure-dent on va venir juste planter là vous allez voir les frais voilà et là on n'a plus qu'à venir séparer les petits morceaux et voilà notre premier cocktail je ne vais pas encore donner de nom en vrai je ne suis pas sûr que ce soit une fraise le problème des cocktails comme ça on ne sait jamais s'ils sont déjà effectués bon en tout cas si vous voulez un petit cocktail avec pas trop difficile avec du... avec du whisky allez c'est top le petit cocktail voilà t'es resté un peu on a notre premier cocktail on va passer au deuxième le deuxième on va faire un genre de... un genre de whisky sour on va partir sur un... un whisky sour est-ce que tu peux nous prendre un des... un des petits verres... un verre à... un rack top ok on est parti le deuxième aussi on va se le faire au shaker euh... une bamboum le deuxième... j'avais pas bien goûté à... ok le deuxième cocktail très simple pas beaucoup d'ingrédients on va mettre le whisky 4cl je vais être généreux encore oh non vas-y 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 c'est pas cher attends c'est le mien on est pas généreux c'est pas cher c'est à tout c'est toi pardon ce que je kiffe c'est que je prends rien c'est euh... ouais non mais t'es... toi tu bois toi tu déglisses pas sur la vidéo de demain il sort sur ma chaîne il va travailler je vais me faire bosser un peu on va mettre 2cl de citre de canne tiens tu veux bosser tiens tu vas presser le citron ouais moi ma chaîne elle s'appelle citron pressé je le fais un peu trop souvent citron vert citron vert s'il te plaît ouais on va mettre 2cl normalement un demi citron ça doit être là ouais on avait pas dit on faisait tout là bas c'était pas que des instructions messieurs les youtubeurs exact à la maison ce que vous pouvez rajouter c'est du blanc d'oeuf nous ici on a l'équivalent ça s'appelle du magic belbet 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 c'est bien ça donc avec quelques gouttes ça va venir faire nous c'est notre cocktail ouais c'est vrai que un centilitre et demi de blanc d'oeuf remplacera seulement ça alors vous inquiétez pas ça va pas alterer le goût ça va juste donner une texture plus monstrueuse et ça va faire de la mousse ah le colorant lui je l'ai kiffé tu sais j'en ai commandé t'en as commandé depuis un vendredi chez toi vous allez voir le petit effet waouh c'est que on va rajouter juste une pointe de couteau de colorant c'est un colorant vert naturel à partir de matcha on remplit de glaçons on va aussi remplir notre verre de glaçons t'es en shake t'es en shake tiens tu sais quoi ? t'es mon invité dans la première vidéo je lui avais fait la bonne surprise de lui filer un parisien shaker qui sont des shakers qui sont bien chiant à ouvrir on s'est bien sorti ça et il s'en est super bien sorti c'est que je savais j'en ai un à la maison je sais que c'est la merde on va voir si j'ai mis assez en quantité celui-là non que je me dis j'arrive celui-là non ? celui-là on le finit au ginger ale exactement pour la Saint-Patrick la couleur ça match hein ? c'est le choix c'est le choix c'est le choix mais en plus on est pas raccord en terme de couleur franchement on dirait qu'on a fait exprès j'ai fait exprès j'ai fait exprès je révèle tous les secrets qu'on a je t'ai et vous venez finir au ginger ale tac on a notre deuxième cocktail celui-là il a pas non plus vraiment de nom encore si vous voulez vous faire plaisir en commentaire rajoutez un nom et tu choisis lequel ? toi je sais que tu aimes bien le gingembre je veux goûter celui-là parce que j'ai aucune raison à te donner t'as même pas d'exemple franchement et pourtant j'aime bien la tête ah ouais mais celui-là quand même ouais mais au final je crois celui-là ah ouais ? ouais ouais on est vachement covid friendly non mais on a pas un test PCR j'étais avant de venir ah ouais j'avoue c'est dur j'avoue c'est dur bref vous avez les recettes juste en dessous en commentaire non en description merci le cellule youtubeur ils me donnent des cours encore sinon on se retrouve sur Instagram Citron Pressé Cocktail ou Proftitude ouais il faut et sur Youtube et sur Youtube non mais ils te connaissent déjà sur Youtube t'inquiète bon allez et sinon après on va publier une vidéo donc sur sa page où je serai son invité demain normalement un dernier mot un dernier mot Patrick oh j'en ai bravo alors celui-là alors celui-là j'en ai j'en ai